« Are you ready for the show ? » Avec un groupe, qu'il ou moins que l'on puisse dire, et qu'il a son mot à dire dans le monde de la pop music internationale. Son nom, Renaissance. Et chose quelque peu bizarre, sa carrière est étroitement liée au hard rock, et plus précisément à Led Zeppelin. Pourquoi ? Eh bien parce que ces deux formations, tant Renaissance que Led Zeppelin, sont issues de l'un des plus célèbres groupes de beat music, qui s'appelait les Yardbirds. C'est effectivement le leader de Yardbirds, c'est-à-dire Keith Schwerff, qui a fondé Renaissance. Cela s'est passé il y a bien quelques années, il y a quatre ans, ce faire heure. Et c'est également un ancien membre de Yardbirds qui a fondé Led Zeppelin, vous le savez, il s'agit de Jimmy Page. Revenons à Renaissance, puisque c'est le groupe qui nous intéresse pour le moment. Renaissance a donc été fondé par Keith Schwerff. Il avait alors, à l'époque, autour de lui, sa sœur, qui était chanteuse. Elle s'appelait Jane Schwerff. Il y avait Jim McCarthy comme batteur. Il y avait un pianiste qui s'appelait John Hawken, et un bassiste qui portait le nom de Louis Senamo. L'orientation du groupe était déjà celle que l'on connaît maintenant, c'est-à-dire de la rock music avec de la musique classique. Mais disons-le franchement, c'est qu'à l'époque, les valeurs des instrumentistes de Renaissance n'étaient pas tellement à la hauteur de leurs ambitions. Alors, chose aidant, le groupe a interrompu ses carrières, et il y a eu beaucoup de changements de personnel. Maintenant, on arrive avec des musiciens entièrement neufs. La formation que vous allez voir dans quelques instants existe depuis deux ans, et on va faire plus en plus connaissances. Il y a au piano, Mr. John Taut. Bonjour. Bonjour, ça va ? Oui, c'est très enchanté d'être en Suisse. Bienvenue d'ailleurs dans notre pays. Merci. C'est une joie pour nous d'accueillir un groupe anglais qui a une carrière très célèbre derrière lui. Vous jouez du piano, et bien sûr de beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Il y a un piano électrique, je crois, un orgue, et un piano acoustique, comme on le dit maintenant dans le monde de la pop-musique. Quels sont vos musiciens préférés ? Musiciens ? Alors, oh, pardon mon français, mais j'aime de toute façon la musique. Je préfère la classique de la musique. C'est mon compositeur préféré en ce moment, c'est Shostakovich. Et dans la musique pop, vous avez des musiciens préférés ? Oh, c'est très difficile de croire, mais j'aime tout. J'aime Elton John, j'aime... Oui, en tout cas, le moins que l'on puisse dire, et ça se sent très nettement dans votre musique, c'est que vous aimez tous beaucoup la musique classique. Oui. Bon, on va peut-être faire connaissance avec les autres membres de l'orchestre. Je vous laisse présenter vos musiciens. Alors. Oh, pardon. Mr. Terry Sullivan on drums, or batterie. Mr. John Kemp on bass. And on rhythm guitar, or acoustic guitar, Mr. Mickey Dunford. And of course, our wonderful singer, Miss Annie Haslam. All boom. All boom. Yeah. Sous-titrage ST' 501 ... 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